Bonjour, bienvenue sur Ducascopy TV. Je m'appelle Ben Jones. Le Brésil a récemment enregistré le premier déficit commercial sur plus d'une décennie. Elon Salt de Brown Brothers Herman nous rejoint par téléphone aujourd'hui pour parler de l'économie du Brésil. Elon, cette semaine, le Brésil a enregistré le premier déficit commercial depuis l'an 2000. Quels sont les facteurs responsables de cette situation ? Oui, c'est vrai, le déficit de 2014 en général représente un peu moins de 4 milliards de dollars. Et certains des principaux moteurs étaient vraiment les prix des matières premières. Le ménéret de fer a exercé une influence considérable. Mais mon point de vue en matière des chiffres est en fait qu'ils étaient assez faibles en général. Un autre facteur qui me semble important, c'est que certains des principaux partenaires commerciaux du Brésil, par exemple l'Union Européenne et l'Argentine, avaient des performances de croissance assez faibles. Évidemment, pour les niveaux des importations, le montant était beaucoup plus faible. Croyez-vous que ces facteurs continuent à influencer le Brésil ? Je pense que oui. En fait, je pense que le nouveau cycle baissier des prix des matières premières n'a pas encore entièrement pénétré dans l'économie du Brésil. Donc je pense qu'évidemment, on va l'observer un peu plus dans l'avenir. La monnaie plus faible aide dans une certaine mesure, mais en fin de compte, ce n'est que la durée normale d'amortissement. Le Brésil a encore beaucoup d'inflation, donc en termes réels, le Brésil ne dispose pas encore d'autant de compétitivité que l'on pourrait croire en regardant le mouvement de la monnaie. Enfin, quels sont les autres facteurs importants pour le Brésil pour le moment et pour le reste de 2015 ? Il y a en moins deux choses que le Brésil doit faire avant qu'il commence à rétablir la confiance des investisseurs. Le premier point est de résoudre et de régler complètement le scandale de Petrobras, qui doit être derrière nous, d'une manière ou d'une autre. Il ne semble pas qu'on puisse y parvenir bientôt, mais on doit y parvenir enfin. Le deuxième point est de fixer des cibles. Cela pourrait être une cible budgétaire, celle pour l'inflation, ce qui serait idéal, les deux ensembles. En général, on a besoin de quelque chose qui donne un peu plus de confiance dans une gestion macroéconomique du pays. Ilan, merci de vos commentaires. C'est tout pour le moment. Restez à l'écoute de YouCascopy TV pour voir plus de mises à jour et d'interviews exclusives. Au revoir. Bye for now. Sous-titrage Société Radio-Canada